Bonjour à tous, merci Françoise pour cette invitation et pour l'organisation de ce cours. Je vais vous parler aujourd'hui de la distribution de Mars et d'étoiles et un des messages que je voudrais essayer de vous communiquer aujourd'hui c'est que ça fait partie de ces quantités dont on ne réalise pas forcément l'importance mais en fait ça fait partie de ces quantités qui structurent très profondément l'univers et qui font qu'il est tel qu'il est aujourd'hui. Sachant que chaque, comme Françoise vous l'a enseigné, chaque masse d'étoiles ou chaque type d'étoiles finalement joue un certain rôle dans notre univers et contribue à faire ce qu'il est et sans doute le fait qu'on soit là aujourd'hui pour en parler. Alors, sans doute dans ce cours il n'est pas besoin de rappeler ça mais en fait je pense quand même que ce n'est pas totalement inutile. On a l'habitude d'appréhender notre univers sous forme d'échelles, donc les grandes échelles, l'univers dans son ensemble, les amas de galaxies, etc. Et puis les petites échelles, pour les astrophysiciens évidemment, les planètes, qui sont les grandes échelles qui sont populaires, les médias qui sont appréhendées, etc. Ce qui est important de réaliser, c'est que ces deux échelles sont intimement connectées l'une à l'autre et en fait cette connexion se fait via la formation d'étoiles, le cycle de la matière interstellaire. Donc si je prends les grandes étapes, donc disons le Big Bang avec un univers complètement uniforme, etc., des galaxies qui se forment. Des galaxies qui se forment, au sein desquelles on va trouver de la matière interstellaire, les galaxies sont remplies d'un gaz, des mâches moléculaires géants. Donc un mâche moléculaire géant de compétition, ça fait 100 000 masses solaires. Au sein desquelles on va trouver des entités plus denses, qu'on peut déjà appeler des bébés étoiles, qui sont des régions qui correspondent à une implosion gravitationnelle, à la gravité qui commence à prendre le dessus. Et puis, par effondrement gravitationnel, des étoiles, et autour de ces étoiles, les disques d'accrétion. Je en dirai sans doute quelques mots au cours de l'exposé. Et enfin, dans les disques d'accrétion, ce qui est important pour nous, évidemment, des planètes. Et donc, dans cet ensemble, toute cette partie-là, en fait, c'est ce qu'on appelle vraiment la physique baryonique, c'est-à-dire la physique de nous, enfin de notre matière, par opposition à la matière noire. Et toute cette partie, en fait, elle est très profondément une conséquence de cette fonction initiale de masse, de la distribution de masse des étoiles. Donc, je vais organiser mon exposé en trois aspects. J'irai assez vite sur le premier, parce que vous avez eu des cours sur la question. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une étoile ? Et j'explorerai un petit peu la diversité. Après, une deuxième partie, que vous aussi, vous devez connaître, sans doute, en partie. Mais je pense que ça fait partie de ce message que je souhaite vous communiquer aujourd'hui, qui est de bien réaliser en quoi les étoiles interviennent dans des grandes étapes de l'univers. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait avec ces étoiles ? Et quelles sont les conséquences, une fois de plus, sur l'univers ? Et enfin, la troisième partie, qui sera peut-être le cœur dur de l'exposé, qui sera comment elle se forme, et quelle est l'origine de cette fonction initiale de masse, de cette distribution de masse, des grosses, des petites, etc. Bien. Donc, pour simplifier les choses, qu'est-ce que c'est qu'une étoile ? Vous le savez sans doute. Mais donc, en substance, c'est une boule de gaz, d'hydrogène, qui subit la gravité, mais néanmoins, elle ne s'effondre pas sur elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a la pression hors thermique, éventuellement de radiation, éventuellement un peu de dégénération quantique, comme vous l'a enseigné Françoise, mais qui va s'opposer à cette gravité, qui va faire qu'on a un équilibre, au sein duquel vous avez allumé des réactions nucléaires. Et donc, au bord de l'étoile, lorsque l'opacité est suffisamment faible, cette lumière s'échappe et fait que les étoiles émettent de la lumière, essentiellement parce qu'elles sont chaudes. Donc, quelles sont les plus petites étoiles ? Selon cette définition que je viens rapidement de donner, une masse d'hydrogène au sein de laquelle on trouve des réactions nucléaires, la limite en termes de masse pour avoir des réactions nucléaires, c'est à peu près 0,08 masse solaire, 0,1 masse solaire, disons. On peut descendre un petit peu plus bas, on ne va plus brûler de l'hydrogène, on va brûler du diétérium, on appelle ça une naine brune, et on descend comme ça jusqu'à 0,013, à peu près 10 moins 2 masse solaire. En dessous de ça, il n'y a plus de réaction nucléaire. On a néanmoins des objets, que j'évoquerai vers la fin, qu'on a détectés récemment, qu'on appelle les free-floating planets, qui sont quand même jusqu'à 10 masses de Jupiter encore, et donc sans doute avec une connexion qui reste à bien définir entre ce qui serait la queue de distribution des étoiles et puis les planètes, avec sans doute un lien entre les deux qui n'est pas encore très très clair aujourd'hui. Les plus grosses. Le record absolu, c'est sans doute 300 masses solaires, je dis sans doute parce que c'est compliqué de savoir si on voit vraiment une étoile ou une binaire, etc. Mais quelques centaines de masses solaires, il y a en fait plusieurs étoiles massives ici, dans le complexe de la Tarentule. Alors c'est une question importante d'ailleurs, est-ce qu'il pourrait, qu'est-ce qui détermine la masse de ces plus grosses étoiles ? Est-ce qu'il pourrait y en avoir de plus grosses ? En fait la question n'est toujours pas très bien comprise, c'est sans doute quelque chose de statistique, c'est-à-dire que, comme on va le voir par la suite, plus la masse des étoiles augmente, plus elles sont rares, et donc au bout d'un moment on ne va en trouver plus. Pour l'instant on n'a pas trouvé de paramètre vraiment fondamental qui ferait qu'il ne pourrait pas y avoir une étoile encore plus grosse. Et pour la petite histoire en fait, les théoriciens travaillent aujourd'hui sur des étoiles encore beaucoup plus massives, puisqu'il y a 10 000 masses solaires, peut-être même plus, qui auraient pu donner naissance à des trous noirs supermassifs, je dis au conditionnel, parce que tout ça c'est des théories qui sont en train, au cours d'élaboration, c'est peut-être tout faux, on ne sait pas, mais voilà, c'est des choses qui se discutent en ce moment, la possibilité d'avoir des étoiles extrêmement massives, primordiales, donc à confirmer ou à infirmer, je ne sais pas, mais voilà, ça fait partie des idées qui sont discutées. Alors, question très importante, pourquoi les étoiles brillent ? J'ai esquissé très rapidement dans mon introduction la raison. Donc en fait, c'est basé sur quelques mécanismes de physique assez simples. Donc tout d'abord, ce que sans doute la plupart d'entre vous connaissent, le rayonnement du corps noir, essentiellement quand on prend un four et qu'on le cale-feutre, on garde par un tout petit trou ce qui est en train de se passer, eh bien on voit un spectre universel. La densité d'énergie est proportionnelle à la température à la puissance 4. C'est le même spectre que celui qu'on observe dans l'univers, le rayonnement à 3 Kelvin, c'est un très très beau rayonnement de corps noir, ce qui pose par ailleurs des beaux problèmes de cosmologie. Donc voilà, c'est un spectre universel. Ensuite, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est le transport de la lumière. Donc on a un phénomène de diffusion assez classique, avec un coefficient de diffusion qui se trouve être proportionnel à la vitesse de la lumière divisé par une opacité qui va décrire le détail de la propagation des photons dans un environnement donné, et puis le gradient essentiellement d'énergie radiative. Donc ce qui est important ici, c'est que ce spectre étant proportionnel au gradient de l'énergie radiative, on a un T puissance 4 qui intervient ici. Et donc par ailleurs, l'équilibre mécanique, donc gravité égale pression, nous dit qu'essentiellement la température, qui, comme vous le savez, intervient dans la pression, va être proportionnelle à la masse divisée par le rayon simplement pour satisfaire cet équilibre. Eh bien, de ce fait, vous voyez que vous reliez directement la température à la masse par cet équilibre. Et la luminosité, donc la quantité de lumière émise en unité de temps donnée, c'est donc la surface multipliée par le flux radiatif, c'est-à-dire la quantité de photons qui atteignent le bord. Et donc, comment on le voit ici, ce flux radiatif, il est même proportionnel à l'énergie radiative qui est en T4. Et T4, proportionnel à M. Et donc, on en déduit que la luminosité des étoiles est proportionnelle. Alors, ce n'est pas M4, parce qu'en fait, dans la diffusion ici, se cache une masse, donc c'est 3. Mais essentiellement, le message important, c'est que la luminosité d'une étoile est proportionnelle au cube de la masse. Alors ça, ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est extrêmement important. Parce que, imaginez, je vous ai parlé d'étoiles de 300 masses solaires. Prenons 100 masses solaires pour se simplifier la vie. comparons ça à notre Soleil. 100 au cube, 1 million. Une étoile de 100 masses solaires, elle va rayonner comme 1 million de Soleil. C'est-à-dire que sur Terre, vous vous prenez un flux 1 million de fois supérieur. Sachant que sur Terre, typiquement, la température, comme vous le savez, sur Terre, est due au Soleil. Donc ça veut dire que vous auriez une conséquence extrêmement importante sur l'environnement. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Les étoiles, les grosses étoiles, brillent énormément et cela aura une influence sur une galaxie via le chauffage du gaz et via d'autres phénomènes qu'on va voir par la suite. l'autre point essentiel, l'autre conséquence finalement de cette physique relativement simple encore, c'est que les étoiles vont vivre des temps assez différents. Donc on a ce rayonnement proportionnel au cube de la masse et par ailleurs, la source interne d'une étoile, puisqu'elle perd continuellement d'énergie du fait de son rayonnement, ce sont les réactions nucléaires internes. Le fait qu'une étoile convertit de l'hydrogène en éléments lourds, donc d'abord hélium et puis après carbone, oxygène, l'ensemble des éléments que l'on connaît, à part deutérium et beryllium et lithium qui sont formés dans le Big Bang, tous les autres sont formés exclusivement, quasiment exclusivement, au sein des étoiles. Donc ce réservoir d'énergie, c'est juste la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, donc c'est la conversion d'une énergie de masse en énergie thermique essentiellement, thermique avant qu'elle soit émise en lumière. Et donc de ce fait, les plus grosses étoiles ont un plus gros réservoir, elles sont plus grosses. Donc on pourrait se dire qu'elles vont vivre plus longtemps. Ben oui, mais non, parce qu'elles rayonnent beaucoup plus, elles rayonnent comme le cube de la masse. Et donc j'ai un réservoir m divisé par une luminosité m au cube, et donc in fine, je trouve un temps qui est proportionnel à la masse, à la puissance moins 2. Donc ça encore, conséquence importante. Si je prends une étoile, donc vous le savez, le Soleil, qui vivra à peu près 10 milliards d'années, si je prends une étoile de 10 masses solaires, eh bien je dois diviser ce temps de vie par un facteur 100. D'accord ? Donc j'arrive à quelque chose comme 100 millions. Si je prends une étoile de 20 masses solaires ou 30 masses solaires, je commence à arriver à des temps qui deviennent courts. Et les étoiles les plus massives vivent sans doute 4 millions d'années. C'est le chiffre, disons que les physiciens stellaires, leurs meilleurs chiffres, ça peut, ça fait une barre d'erreur, disons, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc les plus grosses étoiles, ça ne vit que 4 millions d'années. 4 millions d'années, en fait, ce n'est pas beaucoup. Si vous pensez à l'émergence de l'homme, c'est à peu près quelques millions d'années aussi. Donc voilà, les plus grosses étoiles, nos lointains ancêtres, disons, les ont vues naître, si je puis, m'exprimer ainsi, et disparaître. D'accord ? Inversement, si vous prenez une étoile, une étoile plus petite que le Soleil, 0,7 masse solaire, 0,5 masse solaire, eh bien vous allez trouver des âges qui sont supérieurs à l'âge de l'Univers. Autrement dit, il existe des fossiles, aujourd'hui, les plus petites étoiles, les premières à cette formée sont toujours là, en fait. Donc, en les détectant et puis en observant leur composition, en étudiant leur composition, on peut apprendre avoir des informations sur les premières, les conditions de formation des premières étoiles, en tout cas, celles de faible masse. Voilà. Alors, ces rappels étant faits, comme je le disais, des étoiles, pourquoi faire ? Donc, la première chose que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer et que Françoise a amplement dévoqué durant ce cours, mais qui est tellement fondamental qu'il est toujours utile de le rappeler, c'est que les étoiles synthétisent les éléments lourds. Tous les éléments lourds, sauf, comme je le disais, quelques traces, je ne me tendrai pas ici, sont formés dans les étoiles. Donc, vous connaissez tous la fameuse assertion d'Uber Eves, nous sommes de la poussière d'étoiles, ce n'est pas du tout une exagération. Tout l'émergence de la vie, toute la complexité, c'est parce qu'on a eu ce creuset, ce creuset, interstellaire ou galactique, qui va vous transformer une matière pristine, essentiellement faite d'hydrogène et d'hélium, et elle va créer, donc via ces cycles de réaction nucléaire, elle va engendrer des atomes beaucoup plus complexes, dont aujourd'hui, le vivant notamment est fait. Donc, j'ai sauté tout de suite au vivant, en fait, avant cela, peut-être, il est important aussi de mentionner que les processus thermodynamiques, c'est-à-dire la capacité que le gaz a à se refroidir, le gaz interstellaire, sa capacité à se refroidir, donc à développer des températures beaucoup plus faibles, est également une conséquence directe de la présence de ce qu'on appelle nous, astrophysiques, des éléments lourds, voire de façon totalement abusive des métaux, on parle de métalicité, même si ce n'est pas ça qui domine. Donc, en particulier, le carbone, l'oxygène, l'azote, sont des éléments qui permettent au système, au système au gaz, de se refroidir, de perdre son énergie. Et ça, en fait, c'est extrêmement fondamental parce que la façon dont un système évolue et se structure, est intimement lié à sa capacité à dissiper l'énergie. Vous savez tous que notre univers est essentiellement dominé par de la matière noire, qui est, je ne sais plus, cinq fois à peu près la matière baryonique. Et la matière noire, dans cette pièce, je la cherche, enfin, je, mes collègues, ils la cherchent avec des, ils développent des trésors d'ingénierie et d'intelligence pour essayer de la détecter et ils n'y arrivent pas. Et pourtant, la matière noire, elle est cinq fois plus abondante dans l'univers, pense-t-on, que la matière baryonique. Alors, du coup, je pose la question, si elle est abondante, où est-ce qu'elle est ? Pourquoi je ne la trouve pas, là ? Est-ce que quelqu'un a la réponse ? La raison pour laquelle je ne la vois pas, c'est parce que, ici, il n'y en a pas, ou très très peu. Et pourquoi il n'y en a pas ? Eh bien, parce que la matière noire, elle est noire, ce qui veut dire qu'elle ne rayonne pas, elle ne perd pas son énergie, la matière noire. Et donc, elle reste bloquée, tout là-haut, 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 elle est autour de la galaxie, mais elle n'arrive pas à se contracter. Contrairement à nous, les baryons, qui sommes des gens dispendieux et qui rayonnons notre énergie de façon très peu économe. Et donc, ce faisant, on arrive à se contracter et les baryons forment des structures parce qu'ils perdent leur énergie. Et la raison pour laquelle ils perdent l'énergie, c'est pour ça. Parce qu'il y a des structures microscopiques d'énergie variable, c'est-à-dire que vous avez des transitions atomiques, moléculaires, avec des niveaux d'énergie faibles qui font que vous pouvez descendre en température et toujours trouver des transitions pour émettre des photons. D'accord ? Et cette capacité-là, elle est extrêmement importante. Et donc, évidemment, même si j'ai sauté parce qu'on a envie d'aller tout de suite, évidemment, toutes ces molécules complexes, elles sont également le fruit de ces atomes. Voilà. Donc, c'est fondamental. Il y a un deuxième rôle, évidemment, qui est celui d'abriter les planètes. C'est-à-dire que notre Soleil offre depuis 5 milliards d'années, il évolue un petit peu, etc., mais ce sont des conditions qui sont quand même relativement tranquilles, avec une stabilité. Et donc, il offre à la Terre et sans doute à d'autres planètes des conditions de température idéales si on est dans la bonne direction. Donc, comme vous le savez, il existe un grand nombre de planètes dans la galaxie, plus de 100 milliards qui, non seulement, sont hébergés, mais qui se sont formés grâce à cette matière synthétisée par les étoiles et puis qui sont hébergés, si je puis dire, autour d'étoiles peu massives qui vivent très longtemps, qui rayonnent pas trop fort quand même, mais pas trop quand même. D'accord ? Donc, tout ça, c'est des équilibres et le fait qu'il existe des étoiles aux capacités très différentes fait qu'on va trouver, selon les cas, si je puis dire, le bon hôte qui nous permettra de vivre le temps qu'il faut et l'énergie dont on a besoin. Voilà. Et donc, de façon également fondamentale, les étoiles se forment dans des disques circunstellaires, donc, à nouveau, le fait de former des étoiles autour de ces disques vient de, pardon, des planètes autour de ces disques vient notamment de la capacité, si je puis m'exprimer ainsi, des étoiles à accueillir des disques d'accrétion autour d'elles, à les chauffer, à la bonne température, etc. Donc, même la formation des planètes, elle est intrinsèquement liée à la nature de l'étoile haute et après l'évolution également, bien entendu. Bien. Alors, un autre point fondamental des étoiles, et cette fois-ci, donc là, j'étais sur les planètes, etc., j'étais plutôt sur les étoiles de type solaire. Un autre point fondamental, c'est, et là maintenant je passe aux étoiles les plus massives, et à nouveau cette capacité luminosité proportionnelle à m3, donc une grosse, une luminosité extrême des étoiles massives, cette importance des étoiles, le fait qu'elles soient visibles, des étoiles très massives, elles sont visibles de loin, et ça me permet notamment de dériver, de regarder des galaxies très très loin, éventuellement de calibrer des distances, etc., je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais donc ça a permis notamment d'établir le début de la loi de Hubble via les céphéides, de calibrer l'univers, etc., et puis de trouver également la matière noire, notamment en observant, de confirmer la matière noire parce qu'elle a été trouvée autrement, mais en tout cas de confirmer la présence de matière noire dans les galaxies en observant des courbes de rotation de certaines étoiles qui sont en quelque sorte le puits gravitationnel. OK. Alors, par ailleurs, elles ont enfin une grande influence sur les galaxies, et à nouveau je parle des étoiles massives cette fois-ci. Ici, on voit un reste de supernova. Au moment de l'explosion d'une étoile, d'une étoile plus massive que 8 masses solaires, une grande quantité d'énergie est injectée dans le milieu, et ceci entretient, pense-t-on, la turbulence dans une galaxie. Je vais m'étendre un tout petit peu sur la turbulence parce que je n'aurai besoin par la suite. Donc, la turbulence, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que le gaz est agité. Donc, l'image la plus simple, si vous observez un torrent, juste un torrent de montagne, vous voyez de l'eau qui boue dans tous les sens, ça a l'air très compliqué, et c'est très compliqué, mais il y a néanmoins une certaine régularité, une régularité caractéristique de la turbulence. Ici, je vous montre une simulation numérique d'un gaz turbulent fortement compressible qui vous montre toutes ces fluctuations que vous voyez, ce sont des fluctuations de densité qui rappellent un petit peu à l'œil l'image d'un nuage atmosphérique ou simplement d'un torrent. et on peut quantifier ces fluctuations en regardant, par exemple, la dispersion moyenne en fonction, entre la vitesse de deux points en fonction de leur taille. Donc ici, vous avez la taille, la distance, donc ici, en année-lumière, ce sont des nuages interstellaires, et ici, vous avez la dispersion de vitesse, et vous voyez ici ce qu'on appelle une loi de puissance, plus on est loin, plus le nuage est grand, plus les dispersions de vitesse à l'intérieur de ce nuage sont élevées. Avec un certain indice, c'est proportionnel essentiellement à la racine carrée, plus ou moins de la taille. Ça, c'est caractéristique de la turbulence. Et le point essentiel, c'est que cette turbulence, elle doit être entretenue. c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en train de touiller, si vous prenez votre café, vous le touillez très très fort, vous générez de la turbulence, assez rapidement, si vous arrêtez de touiller, ça se calme, et puis, en quelques secondes, peut-être, il ne se passe plus rien. Ce serait un peu pareil avec la galaxie. Si vous n'êtes pas en permanence en train de touiller la galaxie, en train d'ajouter de l'énergie, assez rapidement, vous n'avez plus rien. Et donc, les étoiles, les étoiles, les étoiles massives, cette fois-ci, jouent un rôle essentiel dans ces mouvements galactiques à grande échelle. Ici, je vous montre une simulation numérique où vous avez un petit bout de galaxie qui est vu de face. Donc ici, vous avez le disque galactique et vous voyez les mouvements que vous pouvez voir ici, en fait, qui sont induits, vous voyez, les mouvements divergents qui correspondent à l'explosion de supernovas, donc des étoiles massives, qui viennent injecter de l'énergie continuellement dans ce système. Et donc, ce taux d'injection d'énergie, il est directement relié à nouveau au spectre de masse des étoiles parce qu'il est proportionnel au nombre d'étoiles massives du système. Et donc, si vous formiez exclusivement des étoiles massives, au contraire, pas du tout, vous auriez deux situations très différentes. Dans un cas, vous n'auriez quasiment pas d'énergie injectée parce qu'il n'y aurait pas d'étoiles massives pour exposer un supernova. Et dans l'autre cas, si vous formiez que des étoiles massives, vous auriez une énergie encore beaucoup plus élevée. Donc vous voyez ici un paramètre assez fondamental qui va venir contrôler la dynamique globale du système. Je voulais juste dire quelques mots sur les simulations numériques. C'est un point un peu méthodologique mais je pense que c'est important surtout parce que dans la deuxième partie de mon exposé, ça sera plus des résultats justement de simulations numériques qui restent l'outil de prédilection pour étudier la formation d'étoiles. Donc une simulation numérique, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ni plus ni moins qu'un algorithme d'accord ? Donc une succession d'opérations faites sur ordinateur qui comprend plusieurs étapes. Essentiellement, il s'agit de résoudre les équations de la physique dont on pense qu'elles décrivent ces systèmes. Donc la première chose, c'est qu'il faut discrétiser le système puisqu'on a un nombre fini de points bien entendu qu'on peut mettre dans un ordinateur. Donc ça peut être des grilles, des particules, il y a plein de sortes de codes. et l'échantillonnage typiquement, il va évoluer au cours du temps. Ensuite, il faut définir une méthode pour résoudre de manière approchée les équations du système. Approcher, c'est important. Donc c'est important qu'une simulation soit bien résolue, bien résolue, c'est-à-dire que les échelles pertinentes de votre problème soient bien décrites et que vous ayez suffisamment de points de maillage. Donc typiquement, ça veut dire qu'en général, on va avoir un grand nombre d'éléments de calcul, plusieurs milliards, plusieurs centaines de milliards, et donc les calculs sont faits sur des ordinateurs massivement parallèles, ce qui veut dire qu'il est nécessaire d'avoir paralysé le calcul. Autrement dit, le calcul n'est pas fait sur un seul processeur, il est fait sur mille, dix mille, cent mille processeurs qui, chacun fait des petits bouts de calcul, ils s'échangent, ils se parlent, ils communiquent, d'accord, et donc c'est un système où, enfin, le calcul lui-même, vous avez cette ferme de calculateurs qui échange en permanence des données, qui en font un petit bout, qui l'envoient aux copains ou aux copines, etc. D'accord ? Et par ailleurs, en dépit de ces relativement gros calculs, en fait, ça reste trop petit, la puissance de calcul des ordinateurs n'est pas suffisante pour faire ce qu'il faudrait idéalement, et donc, on est obligé, en plus, d'avoir recours à des modèles dits sous-mailles, en particulier dans la simulation que je vous ai montrée il y a un instant, les étoiles, on ne va pas jusqu'à décrire l'étoile elle-même, il faut avoir en tête qu'une étoile, ça fait, allez, une seconde lumière, deux secondes lumière, et une galaxie, c'est plutôt 100 000 années-lumière. Donc faites le rapport, vous avez, je ne sais plus, 10 ou 20 ordres de grandeur, 10, 15, je crois, entre le rayon d'une galaxie et le rayon d'une étoile. Donc c'est un nombre considérable, et personne n'est capable de simuler ça simultanément sur un ordinateur. Donc on est obligé de combiner, disons, les approches, où on va essayer de décrire le mieux possible compte tenu de la puissance des ordinateurs avec des modèles sous maille dans lesquels on va mettre une sorte de description plus ou moins empirique des objets qu'on n'est pas capable de décrire. Donc tout ça pour dire, c'est un point méthodologique mais je pense qu'il est important, c'est qu'une succession numérique, une simulation numérique, c'est une longue suite d'approximations. D'accord ? En aucun cas, une simulation numérique, mais c'est vrai ce que je dis de tous les calculs de la physique, de toute façon, ne saurait être exacte. Une simulation numérique, c'est toujours approché, donc il est important de conserver toujours un œil critique et de se dire qu'est-ce qui dans mon calcul est suffisamment précis pour être pertinent ? Donc toujours garder un œil critique là-dessus. Voilà. Alors ceci m'amène à la dernière partie de mon exposé dans laquelle je vais aborder de façon plus précise l'origine physique de cette distribution de masse. Et donc la première question, évidemment, pour répondre à ça, c'est comment les toiles se forment. Alors, les toiles se forment, je l'ai évoqué déjà au début de mon exposé, de façon un petit peu qualitative, par effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz. Donc, toujours un peu important quand on aborde un problème physique, de l'aborder de la façon la plus simple qu'il soit. Et puis après, on complique les choses et on finit par des grosses simulations avec des milliards de points, etc. Mais d'abord, on commence par des choses simples. G. Ça, c'est simple. Donc G, il a une valeur, mais surtout il a des dimensions. D'accord ? C'est des kg-1 mètre carré seconde moins 2. Alors ça, ça a l'air de rien, mais il y a un truc très intéressant là-dedans. Kg-1 mètre cube, ça, c'est l'inverse d'une densité. Donc ça veut dire que si je multiplie G par une densité, j'obtiens un temps à la puissance moins 2. Autrement dit, si maintenant, j'en prends l'inverse de la racine carrée, j'obtiens un temps. Et ce temps, il s'appelle le temps de chute libre. Il y a des petits paramètres de vent, si on veut, mais essentiellement, c'est ça, le temps de chute libre. Donc ça, ça vous dit, j'ai mon bon nuage là qui est comme ça, il a une densité, en combien de temps il s'est fait ? 1 sur racine de G. Ça va même nous dire beaucoup plus que ça. On commence par ça. Voilà. Et donc, donc ceci, je vais pouvoir le comparer à d'autres temps pertinents pour le problème. L'autre temps pertinent pour le problème, ça va être typiquement qu'est-ce qui s'oppose à la gravité ? Ce qui s'oppose à la gravité, alors il y a plusieurs choses en fait, la turbulence en fait partie, pour commencer, le plus simple, la pression thermique. La pression thermique, donc à nouveau, j'ai mon nuage de densité rho, j'ai la gravité et je dois avoir la pression qui s'oppose, un peu comme dans le soleil, mais avec une différence fondamentale que je soulignerai dans un instant. Donc, je compare deux temps. Le fameux temps de chute libre, 1 sur racine de Roger, et la pression, quel est son temps caractéristique à elle ? Eh bien, en fait, c'est le temps de traverser du son. C'est-à-dire que si j'ai mon nuage, j'ai mon onde sonore qui se balade, si l'onde sonore traverse le nuage en un temps qui est plus court que le temps de chute libre, eh bien, ça veut dire qu'elle va avoir le temps de rétablir les fluctuations de pression avant que la gravité ait fait son travail. C'est ce qui se passe dans le soleil, typiquement. Donc, le soleil ne s'effondre pas, notamment parce que la pression thermique le maintient, il s'oppose. Il y a une autre subtilité au niveau de l'indice diabatique que je décrivais dans un instant. Pour l'instant, gardons cet argument. Et donc, j'ai un critère, en fait, assez simple, qui est, si le temps de chute libre est plus court que le temps de traverser les ondes sonores, eh bien, avant même que l'onde sonore ait eu le temps de parcourir, boum, le nuage sera effondré et la gravité aura gagné. Et inversement, dans l'autre cas. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça me donne, en fait, un petit critère, c'est que le nuage, pour être instable, ou pour être stable, si vous voulez, un nuage suffisamment grand sera instable. Et un nuage petit sera stable. Au passage, l'air dans la pièce, ici, il subit la gravité, il subit la gravité, cette molécule-là subit la gravité de cette molécule-là. Simplement, la taille de l'air dans la pièce est tellement petite par rapport à cette traversée du son, il est stable. Sinon, ça s'effondrerait. Bien. Donc, je compare mes deux temps et je peux, de ce fait, définir un rayon qu'on appelle typiquement la longueur de jeans. Essentiellement, si le rayon du nuage est supérieur à cette longueur, la vitesse du son divisée par racine de rho g, le temps de Freefall, eh bien, le nuage sera stable. Enfin, pardon, instable si c'est supérieur. Et ceci me permet de définir une masse, une masse minimum, qui porte le nom de M. Jeans, son inventeur, qui, en gros, eh bien, c'est la masse de la sphère qui a pour rayon le rayon de jeans. donc rho r cube. Et là, ce qui est intéressant, donc, c'est de regarder la dépendance de cette masse dans la densité. Donc, vous voyez que le rayon de jeans, j'ai dit, c'est l'inversement proportionnel à rho à la puissance moins 1,5 au cube, puisque j'ai un rayon au cube. Donc, ça me fait rho à la puissance moins 3,5. Je multiplie par la densité, ici, puisque c'est la masse de la sphère, rho r cube. et j'obtiens rho moins 1,5. Alors, ça, ce qui est vraiment intéressant, ici, c'est que je vois que la masse de jeans diminue avec la densité. Donc, si la densité augmente, la masse de jeans diminue. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un nuage de gaz qui est en train de s'effondrer, eh bien, au fur et à mesure qu'il s'effondre, sa densité augmente. Et donc, comme sa densité augmente, ce que me dit cette petite relation, c'est que la masse de jeans diminue. Autrement dit, le nuage va avoir tendance à se fragmenter. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à former des étoiles de plus en plus petites. Vous voyez ici la notion, là, qui est en train d'émerger doucement, ce spectre de masse, cette distribution en masse, elle est, en fait, très simplement enracinée quasiment dans un chiffre ou dans une dimension qui est celle-ci, G. Le simple fait que G, ici, a ces dimensions, suggère tout de suite que vous allez avoir une distribution qui va dépendre de la densité et cette densité, on voit bien qu'elle va dépendre de l'histoire du milieu. Puisque j'ai, je vous ai déjà montré une simulation numérique d'un petit bout de galaxie, vous avez vu le gaz qui fluctuait sous l'effet notamment de la turbulence et de la gravité. Et donc, ces fluctuations, elles vont générer des conditions de densité différentes qui vont être elles-mêmes autant de masses de genes différentes, donc de conditions d'instabilité pour former des futures étoiles, juste du fait de ces dimensions. Donc, question importante, évidemment, si on laisse un petit peu la théorie de côté, comment détermine-t-on dans la réalité, dans les observations, comment détermine-t-on cette fonction initiale de masse ? Donc, c'est tout un art, il y a des experts de la question. La grande difficulté, c'est que, sauf pour quelques cas, en général, la masse d'une étoile n'est pas directement accessible. Quand vous observez une étoile, vous voyez des photons qui sortent. Alors, il y a quelques cas où ce n'est pas vrai. Si vous avez une binaire, par exemple, via les lois de Kepler, vous pouvez déterminer notamment la masse. Enfin, pour l'essentiel, on n'a pas accès. Ce qu'on mesure, c'est la luminosité. Exactement comme dans l'exposé de Françoise avec les laines blanches, vous avez une luminosité et vous devez avoir des modèles pour relier à ça. pour relier. Donc ici, vous avez un exemple, vous avez la masse en fonction, pardon, la luminosité ici, la magnitude en fonction de la masse. D'accord ? Donc, ces courbes théoriques ici, ce sont des modèles. Donc, vous devez modéliser l'ensemble de l'étoile et puis la quantité de photons qui en sort. Il se trouve que c'est assez bien, pas parfaitement, mais c'est assez bien caractérisé quand même. Donc, ces modèles vont vous permettre de transcrire la luminosité en masse. Alors, ensuite, il y a une deuxième difficulté qui est liée à cet âge des étoiles qui dépend, je vous le rappelle, de la masse à la puissance moins 2, ce qui est une dépendance forte puisque une étoile de 10 masses solaires va vivre 100 millions d'années, les plus grosses étoiles vont vivre 4 millions d'années, les plus petites sont toujours là. Vous avez une disparité d'âge énorme ce qui fait que quand vous observez un système, sauf s'il est très jeune, ce qui peut arriver, mais la plupart du temps, pour la plupart des systèmes, les grandes étoiles, les grosses étoiles ont déjà disparu. Elles sont mortes. Et puis, les différentes étoiles sont à des stages différents. Donc, ce que vous observez typiquement, c'est ce qu'on appelle la present day mass function, la fonction de masse à l'instant présent. Il faut corriger de l'âge des étoiles. Et enfin, il y a une autre correction importante à apporter qui vient des binaires et du fait que certaines ne seront pas résolues et que donc, vous voyez en fait un mixte. Quand vous regardez la luminosité d'un objet qui est en fait des binaires, c'est en fait la somme de deux étoiles. Donc voilà, vous devez tenir compte de ça aussi. Donc, c'est tout un art. Donc, ce qui est trouvé dans, disons, là, il s'agit d'un diagramme, je vais vous montrer des données dans un instant, d'une vision d'un schéma, mais qui récapitule assez bien. Donc ici, vous avez l'axe, ici vous avez la masse stellaire, et ici vous avez leur nombre. Donc, sur les masses élevées, une masse solaire, c'est par ici, vous avez quelque chose, alors, selon les modèles, il y a quand même des barres d'erreur. Mais donc, ce qui est le plus populaire, c'est une loi de puissance avec un indice ici de 1.3 à peu près, qu'on appelle l'indice de Salpeter, puisque c'est Edwin Salpeter, le premier, qui en 1955 a obtenu cette valeur. Et plus récemment, ça date des années 2000, en fait, notamment Gilles Chabrier, qui est en poste à Lyon, qui a obtenu ici, en fait, un coude, ici, avec ce pic qui est situé à peu près à 0.3 masse solaire. Et ensuite, pour les étoiles encore plus petites, étoiles, slash Nenbrun, slash Free Floating Planets, vous voyez en fait quelque chose qui décroît, comme ceci. Donc c'est ça le spectre de masse des étoiles. Et si vous regardez sur ce schéma, vous allez à peu près ici de 10-3 jusqu'à 100, vous avez en fait une masse qui varie sur 52 grandeurs. 52 grandeurs, c'est assez considérable. Donc ça veut dire qu'en fait, en termes de conditions physico-chimiques, mais également de distribution spatiale, en fait, vous explorez des conditions extrêmement larges. Donc la physique qui est à l'origine de cette distribution de masse, en fait, elle est très diverse. Parce que vous allez d'objets très petits, très denses, à des objets beaucoup plus diffus, avec tous ces processus de rétroactions stellaires, etc., de refroidissements qui sont à l'œuvre. Donc c'est quelque chose qui en fait est une signature de la physique du gaz interstellaire, mais une signature au sens fort. C'est-à-dire qu'elle comporte la conséquence d'une grande variété de phénomènes. en fait. Il y a deux choses essentielles sur lesquelles je vais un peu plus insister. Donc la première et qui sont un petit peu contradictoires, en fait. Donc on a une loi de puissance comme je le signalais d'abord, qui va typiquement de 1 à 10 à 100 masses solaires. Bon, les statistiques ne sont pas toujours parfaites. Enfin, au moins 1, voire 2 ordres de grandeur. Donc ça, une loi de puissance c'est typiquement un processus sans échelle caractéristique. Je vais donner quelques exemples par la suite. Mais donc typiquement quand vous prenez des phénomènes tels que la turbulence, la gravité, on trouve des petits échelles caractéristiques dans les coins, mais voilà, vous avez des régimes où sur des plages importantes, vous avez des sortes de régimes ce qu'on appelle des régimes autosimilaires qui sont disons des régimes où vous allez trouver quelque chose de continu qui varie en loi de puissance en général. Et puis, au contraire, vous avez un pic. Et un pic, ça signe, on a envie de dire une masse caractéristique, ça signe quelque chose de fort, un processus qui est capable d'impliquer sa marque sur ce spectre et de changer complètement, disons peut-être d'arrêter cette sorte de loi de puissance, processus sans échelle, au contraire, d'imprimer une marque. Donc, vous avez deux grandes caractéristiques à essayer de comprendre. Donc ici, je vous montre des données. Donc, à gauche, ce sont des jeunes amas stellaires et à droite, ce sont au contraire des amas globulaires ou des clusters un peu plus évolués. Donc, vous voyez que ce qui est frappant ici, c'est que ils ont... Alors, ce n'est pas exactement la même chose à chaque fois, mais c'est quand même très semblable. Donc, quand vous passez d'un cluster à l'autre ou quand vous regardez les amas globulaires, vous retrouvez quand même des distributions de masses qui ressemblent furieusement les unes aux autres. Donc ça, c'est connu sous un problème, enfin, je ne sais pas si problème, c'est le mot, mais sur une caractéristique qui est cette universalité de l'IMF avec des guillemets parce que maintenant, disons, les observations se sont infinées, mais on sait qu'on voit maintenant des observations, des variations d'un environnement à l'autre, mais qui restent quand même, on va dire, assez faibles par rapport à ce qu'elles pourraient être. D'accord ? quand vous faites de la physique, vous dites, bah oui, le produit, disons, de ce qui a lieu dans un environnement donné, il dépend de ce qu'il y a dans cet environnement. Et si je change la densité par deux ordres de grandeur ou la température par un ordre de grandeur ou je ne sais quoi, je m'attends quand même à avoir des variations proportionnelles, peut-être pas, mais enfin, des variations conséquentes. Et là, ces environnements, ils peuvent être très différents les uns des autres. Et à la fin, il y a un truc qui varie un petit peu, mais enfin, pas tant que ça. Donc ça, c'est un des défis. Pourquoi si peu de variabilité compte tenu, disons, des grandes variabilités qu'on voit dans les systèmes astrophysiques ? Bien. Donc ça, ce sont un peu la dernière compilation des données. Alors, mise sous une forme, donc on exprime, ici, c'est la loi de puissance, d'accord ? et donc on exprime le coefficient, en fait, de la loi de puissance en fonction de la masse du échantillon sur lequel l'IMF est mesuré, la fonction de masse est mesurée. Donc vous voyez, en dessous d'une masse solaire, ici, on est autour de la valeur de Salpeter, mais vous voyez quand même il y a des fluctuations importantes. Vous avez pas mal de systèmes quand même ici qui sont assez significativement moins raides avec des pentes plutôt de moins 0,8 plutôt que de moins 1,3. Certains systèmes avec même un peu plus au contraire. Et puis vous avez un changement qui s'opère vers une masse solaire et là encore vous avez une certaine disparité. Vous voyez qu'ici, quand même, l'indice va changer quand même pas mal. Mais bon, globalement, la tendance est là. Vous avez un pic donc 0, c'est le moment où c'est le pic puisque on change de signe ici pour ce coefficient. En gros, en dessous de 0,3, vous êtes plutôt positif et au-dessus, vous êtes plutôt négatif. Voilà. Donc, c'est à peu près où on en est en termes de mesure de cette IMF. Donc, une certaine universalité des grandes tendances même s'il y a quand même la place pour des variations importantes. Bien. Alors, donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus à nouveau dans la physique. Donc, je vais essayer de donner les grandes idées physiques qui sont obtenues et notamment grâce aux simulations numériques. Donc, ici, je vous montre une simulation numérique. Vous avez une sphère de gaz qui initialement est turbulente et autogravitante. dans cette simulation numérique, vous avez des processus de turbulence. Vous voyez, des filaments se former. Ça, c'est sous l'effet de la turbulence supersonique. Et puis, vous voyez, la densité, ce qu'il représentait ici, c'est la densité du gaz. Vous voyez que le gaz s'effondre sur lui-même et les points rouges, ce sont des étoiles, des pleines guillemets. En fait, c'est des modèles sous maille. C'est important de le réaliser. Ce sont des modèles sous maille, c'est-à-dire essentiellement quand on n'est plus capable de résoudre la simulation et que suffisamment de masse s'est accumulée, eh bien, on sait que si on avait les capacités de résoudre cette simulation, ce qu'on peut faire de temps en temps ou sur des petits bouts des zooms, on sait qu'on aura un effondrement qui se produirait et on serait capable d'aller jusqu'à l'étoile. Une fois de plus, on le fait de temps en temps. Eh bien, ce qu'on fait, on remplace en fait à cet endroit-là, on met une particule, donc un algorithme finalement, qui va être représentée essentiellement par une masse ponctuelle, c'est-à-dire que la masse va croître en fonction du temps puisqu'elle va accréter le gaz qui est autour et elle va interagir avec le reste de la grille via la gravité. D'accord ? Donc, c'est essentiellement une étoile mais vue de très loin, comme si on voyait notre Soleil, on ne rentre pas dedans évidemment, et le Soleil, eh bien, on sent la gravité et puis s'il y a de la masse qui tombe, elle va tomber dedans. Donc, c'est essentiellement ça. Je vais remontrer la simulation. Vous voyez, dans un premier temps, vous avez la formation de ces fluctuations de densité et donc, à nouveau, masse de jeans, densité, ça veut dire des masses différentes. Vous avez un spectre de masse qui va être lié à ça. Donc, induction d'un effondrement gravitationnel ou de plusieurs effondrements gravitationnels locaux, un par étoile essentiellement, donc représenté une fois de plus en rouge. Et puis, vous voyez, à un moment, là, vous commencez à avoir une sorte d'expansion. cette expansion, elle est produite par la rétroaction des étoiles qu'on peut induire dans le modèle Soumaï puisque, comme on l'a rappelé au début de l'exposé, les étoiles rayonnent proportionnellement au cube de la masse et donc, les grosses étoiles émettent une radiation importante et cette radiation, elle va venir ioniser le gaz et elle va chasser le reste. Je vais essayer de le remontrer ici. de gaz. Le nuage, elle va le disperser. Il ne veut pas. Toc. Elle va disperser ce gaz et elle va, en fait, elle va arrêter au bout d'un moment le processus de formation d'étoiles parce que le gaz va être finalement complètement ionisé. Il va être chassé du nuage par an et donc, les étoiles massives portent en air une forme d'autorégulation du processus de formation d'étoiles lui-même parce qu'une fois que vous avez formé une étoile comme ça, pêchue, on voit l'expansion qui est là. et vous voyez cette barre de gaz qui est en train d'être poussée et d'être complètement détruite par le rayonnement ionisant. On voit souvent parler des pilares de la création. Là, il y en a un ici. Ils sont sans doute liés à ce gaz ionisant. Et donc, les étoiles massives finissent par disperser ce nuage et vous voyez qu'ici, vous gardez un cluster. Ici, vous avez un petit cluster qui va rester. Ici, vous avez au contraire des étoiles qui ne sont pas suffisamment liées et qui vont finir par, disons, rejoindre le grand bain galactique et se promener comme la plupart des étoiles dans notre galaxie. Et donc, cette capacité, à nouveau, de rayonner comme le cube de la masse, elle permet, elle contribue à cette espèce de, disons, à réguler le taux de formation d'étoiles dans une galaxie qui, par ailleurs, est quelque chose, un autre, une autre quantité fondamentale de l'univers sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui mais qui est également importante et encore assez mal comprise et qui est combien on forme d'étoiles par unité de temps dans une galaxie et au cours de l'histoire de l'univers. Et ces processus de rétroaction, donc à nouveau liés aux détails de la physique stellaire et à la distribution de masse, c'est-à-dire combien on a d'étoiles massives qui vont être capables de faire ça est quelque chose qui va se boucler sur lui-même et réguler le taux de formation de l'étoile. Donc maintenant, si je regarde un peu plus en détail, qu'est-ce qui peut expliquer ici ce pic-là, le fait qu'on a cette masse caractéristique ? Pour ça, en fait, ce que je vous dis ici, c'est quelque chose qui n'est pas forcément consensuel, c'est-à-dire que c'est une proposition qui a été faite dans la littérature il y a 5-6 ans, je ne dis pas que ce n'est pas forcément la vérité aboutie qui fera référence pendant de longues années, on est encore sur un champ du savoir mouvant. Mais donc essentiellement, quand on regarde l'histoire d'un effondrement gravitationnel, donc ici, vous avez la densité et ici, vous avez la... alors pas exactement la température, si, c'est la température qui est reportée ici. Donc, lorsque l'effondrement gravitationnel se produit, dans une première phase, vous voyez que la température reste constante. Essentiellement, le gaz est isotherme. Arrive un moment où, comme vous le voyez, la température se met à augmenter. Elle augmente pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque le gaz est suffisamment dense, les photons qui sont émis par chaque particule de gaz sont immédiatement piégés. C'est notamment la poussière qui devient extrêmement opaque et qui fait qu'à chaque fois que les photons sont émis, hop, ils sont piégés. Ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à sortir. Et s'ils n'arrivent plus à sortir, ça veut dire que le gaz devient essentiellement adiabatique. Or, comme on va le voir dans un instant, un gaz adiabatique, eh bien, c'est effondrement gravitationnel contre pression thermique. Et on en a un exemple aujourd'hui, fort heureusement, dans le Soleil. On sait qu'il gagne. C'est la pression thermique parce qu'on a un Soleil. Si ce n'était pas la pression thermique qui gagnait, on aurait un trou noir ou je ne sais pas quoi, mais on ne serait sans doute pas là pour en parler. Donc, la pression thermique d'un gaz adiabatique est capable d'arrêter l'effondrement gravitationnel. Elle gagne sur la gravité. Et donc, c'est sans doute ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'au moment où le gaz devient réellement optiquement épais, les photons ne s'ébappellent plus à s'échapper et pour un moment, l'effondrement s'arrête. L'effondrement est stoppé. Et ce faisant, eh bien, la matière, elle continue de tomber. Elle ne sait pas qu'il y a un trouble qui s'est arrêté. Donc, elle continue d'accumuler de la masse. Alors, on peut, juste par rapport à ce que je disais, si vous faites un tout petit rapport ici, l'énergie thermique sur l'énergie gravitationnelle, la pression d'énergie thermique sur l'énergie gravitationnelle, vous pouvez voir que c'est proportionnel au rayon de nuage à la puissance 4 moins 3 gamma, gamma étant l'indice adiabatique. Et donc, vous avez un indice ici magique, enfin magique, important, qui est gamma égal 4thia. Si gamma est plus petit que 4 tiers, essentiellement, la pression thermique ne gagnera jamais sur la gravité, vous allez vous effondrer et vous fragmenter de plus en plus. Si jamais gamma est supérieur à 4 tiers, ce qui ne se passe dans le Soleil, eh bien, la pression thermique l'emporte et conduit à une situation hydrostatique. Donc, pour revenir à mon histoire, la matière, la masse s'accumule autour de ce cœur hydrostatique qui vient de se former parce qu'il n'arrive plus à perdre de l'énergie. un peu comme la matière noire, d'ailleurs, tout à l'heure, si vous vous souvenez, je vous le disais, la matière noire reste bloquée à grande échelle dans la galaxie parce qu'elle ne perd pas d'énergie, c'est un peu pareil ici. Elle reste bloquée là jusqu'à ce qu'elle finisse par y arriver. Et puis, arrive un moment où l'hydrogène moléculaire commence à se dissocier. Or, l'hydrogène moléculaire, en fait, la liaison qui le lit, en fait, est une liaison très énergétique, donc 4,4 électron-volts, ou 4,5 électron-volts pour ceux qui ont l'habitude des électron-volts, c'est qu'il correspond en fait à une température effective assez élevée de l'ordre de 10 000 K qui est supérieure à la température du milieu au moment où ça se produit. Et donc, ça représente en fait une pompe à énergie extrêmement efficace qui permet de refroidir le milieu et de jouer le rôle que jouaient avant les photons qui étaient évacués par le système. donc vous avez une nouvelle pompe à énergie qui permet au système d'évacuer son énergie gravitationnelle et qui permet à l'effondrement gravitationnel de reprendre en fait et de se contracter jusqu'à ce qu'on forme l'étoile et jusqu'à ce qu'on arrive à nouveau à un système d'opacité mais cette fois-ci qui vient de l'opacité des électrons et des noyaux ionisés. voilà et donc la proposition ici c'est que ce pic que vous voyez qui a été formé dans cette distribution de je n'ose pas dire d'étoiles de ce qu'on appelle les particules puines au modèle sous maille on va oublier quand même qu'il y a des grosses approximations algorithmiques derrière mais enfin quand même on espère donc que ce pic allez on va dire d'étoiles en fait est sans doute lié à la masse de ce cœur hydrostatique qui se forme et dans les simulations numériques on a le privilège de pouvoir tourner les boutons donc on peut changer la physique même si ce n'est pas forcément réaliste par rapport à la nature c'est réaliste enfin disons c'est utile dans une perspective de compréhension de ce qui se passe dans la simulation on peut changer la physique et dire si je change ça il devrait se passer ça donc c'est typiquement le cas ici en changeant cette physique on peut faire varier la masse de ce cœur hydrostatique et on voit que ce cœur hydrostatique quand on varie la masse du cœur hydrostatique la masse du pic ici de la fonction initiale de masse change également on voit que c'est plus ou moins proportionnel l'un à l'autre voilà donc ça c'est un argument l'argument peut-être le plus convaincant à l'heure actuelle qui semble indiquer que l'origine du pic de la fonction initiale de masse il est à chercher à nouveau dans la micro-physique et plus précisément dans les propriétés optiques optiques en tout cas l'opacité de la poussière interstellaire qui va bloquer le rayonnement et qui va rendre pour un temps le système qui est en train de s'effondrer hydrostatique et il y a une masse associée à ça qui est de l'ordre de 3-10-2 masse solaire et donc on a une sorte de proportionnalité entre cette masse et la masse du pic de l'IMF je répète c'est pas du savoir consolidé c'est vraiment le savoir qui est en train d'émerger et donc rendez-vous dans 10 ans ou un temps pour savoir s'il y a de nouvelles théories qui ont émergé ou bien si cette théorie était confirmée donc le deuxième point sur lequel je voulais un peu m'apesantir c'est ce régime autosimilaire puisque j'ai séparé cette fonction initiale de masse en différents en différents points donc vous voyez dans ces simulations on voit effectivement le régime autosimilaire qui est ici donc la façon la plus simple alors il existe des théories beaucoup plus mathématiquement peut-être plus plus complexes mais aussi plus complètes évidemment mais essentiellement si vous dites simplement que le nombre d'objets que vous considérez est proportionnel au volume c'est quand même pas une grosse hypothèse vous pouvez déduire cette petite formule vous pouvez déduire un spectre de masse qui est relié à la taille de l'objet et si maintenant vous faites appel à l'équilibre viriel c'est-à-dire dites en substance que les régions du fluide qui s'effondrent qui sont sélectionnées par la gravité comme on voyait tout à l'heure dans la simulation il y a plein de centres qui s'effondraient qui formaient des boules rouges chaque centre c'est une sorte d'équilibre entre la gravité et la turbulence locale et c'est ça qui va définir plus ou moins la taille donc si vous faites ça vous pouvez relier cette gravité avec la dispersion locale de la turbulence et donc ceci vous donne un lien entre la masse et le rayon et si vous utilisez cette relation ici et bien vous trouvez quelque chose comme une loi de puissance avec à peu près j'insiste sur le à peu près la bonne valeur pour le spectre donc voilà l'idée sous-jacente on a rentré très vite c'est ça c'est que vous avez des fluctuations de densité qui sont induites par la turbulence ou plus généralement par la gravoturbulence c'est-à-dire c'est une dynamique qui est dictée à la fois par la gravité et par la turbulence qui va générer des fluctuations et chaque fluctuation est sujette à une sorte de petit équilibre local entre la gravité et la turbulence et c'est l'ensemble c'est la statistique de ces fluctuations qui conduit à ce spectre de masse auto-similaire des étoiles à nouveau le détail les grandes lignes sont sans doute je serais surpris qu'elles soient fausses après on n'est jamais on n'est jamais à l'abri de rien le détail sans doute doit résister à l'épreuve du temps et donc rendez-vous dans 20 ans pour savoir ce qu'il en est bien alors quelques questions qui perdurent en fait donc l'idée des simulations numériques et c'est aussi le message de cette fonction initiale de masse c'est que on peut explorer des conditions initiales une grande diversité de conditions initiales et comme je vous l'ai montré les observations semblent indiquer assez peu de variations donc on peut faire plusieurs simulations pour échantillonner un grand nombre de conditions initiales et voir dans quelle mesure le spectre de masse est assez robuste à ces conditions initiales et donc là on a fait varier on a 4 simulations on a changé les paramètres de densité plus ou moins à peu près d'un facteur 10 à chaque fois donc typiquement entre celle-ci et celle-ci on a quand même un facteur 1000 donc ce qu'on voit c'est que pour ces 3 là c'est pas trop mal il y a des vides variations ici il y en a quasiment pas il y en a un petit peu plus mais enfin globalement c'est à peu près pas mal pour celle-ci c'est pas du tout le cas vous voyez qu'au contraire vous avez un truc complètement plat tout plat qui n'a rien à voir avec ce qui est observé il se trouve que ces conditions-là elles sont pas si mal en fait pour le gaz interstellaire donc ça semblerait vouloir dire que ici on est plutôt bien mais là on n'est pas complètement bien donc il manque c'est pas toute l'histoire et une des pistes ou un des ingrédients peut-être manquants est à nouveau liée aux étoiles elles-mêmes en particulier lorsqu'une étoile se forme je crois que vous avez un exposé de Sylvie Cabri sur la question vous avez émissions de jets protostellaires qui sont liés à des pense-t-on à des processus magnétocentrifuges le fait que vous avez des lignes de champ qui tournent comme ça ça fait comme si vous faisiez assez rapidement tourner un arceau par exemple de métal et vous avez une maselote qui partirait du fait de la force centrifuge c'est un petit peu la même chose en tout cas on observe ces jets protostellaires et en fait ils sont capables d'injecter de l'énergie de façon très efficace dans le milieu c'est quand même des jets qui vont à 200 km par seconde pour les plus rapides d'entre eux et donc ça localement ça perturbe considérablement le nuage et les simulations numériques à nouveau qui ont été réalisées montrent que typiquement les jets sont capables de transformer quelque chose d'assez plat ce que je viens de vous montrer en quelque chose qui est beaucoup plus structuré avec un pi qui est à nouveau un spectre de puissance pourquoi ? sans doute parce qu'on injecte localement de l'énergie qui manquait sinon mais à nouveau c'est quelque chose qui vous voyez 2021 qui n'est pas encore du savoir consolidé donc ce sont des idées en cours de développement voilà je voulais juste finir là-dessus parce que ça fait au niveau observation ça fait partie des choses vraiment intéressantes qui émergent on a découvert depuis pas mal d'années maintenant des free-floating planets c'est-à-dire des objets qui sont plus petits que les nains brunes donc qui n'allument pas de déthérium enfin qui ne brûlent pas de déthérium mais disons qui sont dans la continuité de masse des nains brunes et des étoiles de faible masse ici et on a été capable récemment d'en faire un relevé complet dans cet amas ici upper-scorpus donc vous avez en rouge la distribution des free-floating planets en bleu les nains brunes en jaune les étoiles donc vous voyez que tout ça c'est assez mélangé et donc le spectre de masse de ces objets que vous voyez ici vous avez la masse ici et le nombre de ces objets en fonction de la masse donc ça c'est une IMF standard et vous voyez que ça continue la distribution de masse continue bon c'est pas tellement surprenant c'est-à-dire que finalement la capacité des petites étoiles à brûler de l'hydrogène ou bien du déterium ça n'influe pas tellement sur le mécanisme de formation ce qui est intéressant c'est que vous voyez qu'ils ont comparé avec des modèles tels que ceux que je vous ai décrits et ce que vous voyez c'est qu'ici ça marche pas trop mal mais là par contre ça marche pas bien du tout les petits objets les free-floating planets ne sont pas du tout reproduits par ces modèles donc il semble que le détail de ce qui se passe à relativement petite échelle on serait sur des échelles de l'ordre de quelques unités astronomiques reste assez mal compris vous avez des modèles ici d'explications possibles basés sur la fragmentation de disques vous avez ici des disques qui se forment au cours de l'effondrement gravitationnel que je mentionnais autour de l'étoile et dans certaines conditions pas toujours ici c'est pas le cas mais dans certaines conditions ces disques peuvent se fragmenter et former des petits objets ici vous avez le nombre d'objets formés dans la simulation en fonction du temps vous voyez que tout ça ça va ça vient etc et vous avez peut-être un certain nombre de ces petits objets formés dans le disque d'accrétion initial qui sont éjectés et qui sont détachés disons de l'étoile parent et qui vont venir ensuite se balader dans la galaxie peut-être pour l'instant on est à nouveau dans quelque chose qui n'est pas encore totalement bien compris mais voilà il y a cette population d'objets alors parmi les questions intéressantes c'est est-ce que ça va encore continuer vous voyez que là on est à 10 masses de Jupiter et donc si on continue trop on va finir par arriver à la masse de Jupiter et donc on a peut-être plusieurs mécanismes je sais pas pour former des objets tels que Jupiter c'est ouvert pour l'instant on n'a pas de ça fait partie des questions intéressantes et en fait on est en train de toucher vraiment à la formation presque des planètes ici et un autre grand message des études de formation d'étoiles récemment c'est que la formation des systèmes planétaires et des étoiles sont très concomitantes aussi en temps c'est-à-dire que sans doute Jupiter s'est formé peut-être un million d'années après la formation du système solaire c'est déjà en place donc c'est vraiment le même processus formation d'étoiles et de planètes et ici on est en train de toucher du doigt alors juste pour terminer je voulais vous parler un tout petit peu des premières étoiles puisque mon exposé essentiellement concernait les étoiles de type de celles qui se forment actuellement dans la galaxie et les étoiles primordiales ont ceci de particulier qu'elles se forment dans un gaz pristine qui n'a pas encore été enrichi en éléments lourds et comme je vous l'ai dit les éléments lourds sont responsables du refroidissement du gaz et donc avant que les premières étoiles se forment il n'y a pas d'éléments lourds et donc on n'a que de l'hydrogène et de l'hélium un petit peu de lithium qui permet de refroidir et ça refroidit très très mal et donc ça veut dire que le gaz est très chaud de fait il est plutôt à 1000 K alors que le gaz aujourd'hui est plutôt à 10 K donc vous avez un facteur 100 et la masse de gine si vous vous souvenez elle dépend de la température absence 3,5 donc ça veut dire qu'on s'attendrait à ce que les étoiles les premières étoiles soient sans doute beaucoup plus grosses que celles d'aujourd'hui avec des propriétés assez différentes et donc ici vous avez à nouveau des simulations numériques où donc chaque graphe ici correspond à ce qu'on appelle une métallicité c'est à dire une quantité d'éléments lourds donc ici vous avez 10 moins 1 c'est quasiment ce que vous trouvez dans les noix de Magellan et 10 moins 6 vous n'avez quasiment rien vous voyez le spectre de masse qui se forme dans des simulations numériques avec ces différentes métallicités est complètement différent à nouveau pourquoi ? parce que la capacité de perte d'énergie de ces différents systèmes est complètement différente parce qu'il est dicté par l'abondance des éléments lourds donc c'est un autre point important de mon exposé c'est qu'il y a cette sorte d'auto de boucle où en formant des étoiles vous formez l'univers s'auto donne les capacités de se structurer davantage en permettant à l'énergie de se perdre et d'être rayonnée donc ici vous en avez la manifestation quand vous avez très peu d'éléments lourds vous avez quelques grosses étoiles ici et quasiment rien d'autre et dès que vous avez assez d'éléments lourds vous commencez à former toute cette diversité et donc sur ce je conclurai simplement ceci et je vous remercie pour votre attention merci Merci. Merci.